Nous sommes aujourd'hui place du colonel Fabien à Paris, sous la très belle coupole de ce bâtiment dessiné par Oscar Nemeyer pour aborder la situation au Proche-Orient, le drame humanitaire qui se joue dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'opération militaire israélienne, au lendemain des attaques terroristes atroces perpétrées par le Hamas le 7 octobre dernier. Nous sommes avec Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour à vous et merci de nous accueillir. Bonjour, merci pour l'invitation. L'offensive israélienne sur Rafa a été redoutée depuis des semaines. Elle a débuté. Malgré les avertissements du secrétaire général de l'ONU, malgré les avertissements des ONG et même de Washington, Benyamin Netanyahou confirme son intention de frapper le sud de l'enclave palestinienne où plus de 1,2 million de civils se sont réfugiés. Comment jugez-vous cet acharnement du gouvernement israélien ? D'abord, ce qui se passe en ce moment avec cette offensive terrestre que vient de décider le gouvernement Netanyahou, Quelques heures après que le Hamas ait accepté les conditions d'un cessez-le-feu, c'est terrible et ça vient s'ajouter au mois de souffrance qui vient de s'abattre sur le peuple palestinien. Plus de 40 000 victimes, essentiellement des civils, des femmes, des personnes âgées, des enfants. C'est terrible, le risque génocidaire est en cours et l'impuissance de l'Union européenne, de la France, des États-Unis est une impuissance coupable. C'est la honte. C'est la honte parce que c'est toute la communauté internationale qui abandonne un peuple entier et qui fait la démonstration qu'en matière de droit international, il y a deux poids, deux mesures. Il y a ces résolutions qu'il faut à tout prix faire respecter en Ukraine et il y a celles qui peuvent être bafouées là-bas, en Palestine. Et c'est une cicatrice béante qui restera longtemps marquée sur le visage de l'humanité en ce 21e siècle. Alors vous, vous vous êtes rendu sur place en Israël et en Cisjordanie récemment. Vous avez rencontré des familles de victimes des deux côtés, y compris des familles d'otages israéliens. Que vous ont-elles dit ? Que faut-il en retenir ? D'abord, ce que j'ai retenu de ces échanges, c'est que ce qui se passe là-bas ne date pas du 7 octobre. Depuis l'élection d'un gouvernement d'extrême droite avec des ministres racistes et suprémacistes, la violence s'est développée à l'encontre du peuple palestinien, avec un blocus dur à Gaza, mais aussi avec une colonisation qui s'est accélérée dans les territoires occupés, à Cisjordanie notamment et à Jérusalem-Est. Et donc, les attentats du 7 octobre, terroristes, d'une violence extrême, un pogrom à l'encontre des Israéliens, des Juifs, puisqu'ils ont été tués parce que Juifs, ont déclenché une offensive terrible contre le peuple palestinien. Et aujourd'hui, on rencontre là-bas les victimes de cette guerre menée par le gouvernement israélien contre les Palestiniens. J'ai rencontré un papa dans le camp de réfugiés de Haïda, c'est pas à Gaza, dans le camp de réfugiés de Haïda, j'ai rencontré un papa qui venait de perdre son fils de 13 ans, abattu comme ça par des militaires qui font des descentes tous les soirs dans le camp de réfugiés et qui balancent des salves et qui tuent comme ça, sans jugement, sans raison, des enfants. C'est horrible. Et ce père enterre son fils qui devient un martyr parce qu'il n'y a pas de justice. Il n'y aura aucune justice. Et j'ai rencontré de la même manière un père de famille qui a perdu son fils dans un des kiboutts qui a été attaqué par le Hamas et qui est dévasté par la disparition de son fils. Et sa colère, elle est aujourd'hui dirigée contre le gouvernement de Netanyahou parce que le gouvernement de Netanyahou, comme il me l'a dit, est complice du Hamas. Complice du Hamas parce que le gouvernement Netanyahou a participé au financement de cette organisation terroriste via le Qatar pendant des années. Et en ce sens, il n'a pas protégé le peuple israélien non plus. Aujourd'hui, il y a deux peuples qui se regardent, qui s'affrontent, nourris par la haine, la vengeance. Et donc la situation, elle est extrêmement grave. Et il n'y a qu'une voie politique qui pourra leur permettre d'en sortir par le haut. Et que par une volonté forte de la part de la communauté internationale, l'Union européenne et les États-Unis ont un rôle extrêmement important à jouer pour imposer une solution politique par le respect des résolutions de l'ONU et notamment deux États correspondant aux frontières de 1967, comme les résolutions de l'ONU le réclament. Vous parliez de la communauté internationale, de l'Union européenne, mais de quel levier la France en tant qu'État dispose-t-elle pour faire cesser ce massacre ? Comment est-ce qu'on explique l'éterdiversation finalement des chancelleries occidentales ? La France est en dessous de tout. Le président de la République, qui est là depuis sept ans, n'a pas pris la mesure de ce qui se passe, de ce qui se passait là-bas. Il a considéré l'arrivée du gouvernement Netanyahou et la pression mise sur le peuple palestinien, les exactions, les meurtres commis par des colons contre les Palestiniens dans les territoires occupés, et il a considéré ça comme un conflit de second rang, tel qu'il me l'a dit. Et la France n'a pris aucune initiative diplomatique, aucune pression contre ce gouvernement. Il l'a laissé faire. Alors, quand il a appelé un soutien inconditionnel au gouvernement israélien après le massacre du 7 octobre, bien sûr, il y a eu l'émotion et le soutien au peuple israélien, mais il y a eu aussi de la colère, parce qu'il était où le soutien pour le peuple palestinien qui se fait massacrer depuis des années et des années. Aujourd'hui, le gouvernement français peut prendre des initiatives. La première initiative politique, la plus forte, la plus emblématique, c'est de reconnaître l'État de Palestine. Et on sait que si la France faisait ce choix, immédiatement après d'autres pays de l'Union européenne et de la planète feraient le même choix et ça créerait une situation nouvelle et ça empêcherait certainement le gouvernement israélien de maintenir cette guerre terrible contre le peuple palestinien. Et puis, on peut prendre tout de suite des mesures. Là, on peut convoquer, on doit convoquer l'ambassadeur d'Israël en France au ministère des Affaires étrangères, comme on sait le faire avec l'ambassadeur de Russie en France. On peut décider d'interdire de séjour en France les colons qui ont été responsables de meurtres sauvages de palestiniens dans les territoires occupés. On peut s'en prendre à ceux qui imposent des colonies dans ces territoires alors qu'ils sont interdits par les résolutions de l'ONU. Donc, nous avons des outils juridiques, politiques, diplomatiques. La France s'honorerait d'être aux côtés de l'Afrique du Sud pour dénoncer le risque génocidaire. C'est ça l'honneur de la France. Et la voix de la France, aujourd'hui, elle est muette dans ce complice et parce qu'elle est muette, elle se rend complice. La voix de la France, politiquement, est muette. Par contre, depuis des semaines, il y a un mouvement massif de solidarité qui s'exprime, notamment dans les campus universitaires. On le voit aussi à Sciences Po Paris, des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs aux États-Unis et en Europe. Un mouvement que je vous soutenais, vous l'avez dit. En quoi est-ce que c'est nécessaire que la jeunesse se mobilise ? La jeunesse française, la jeunesse européenne, la jeunesse du monde, elle s'identifie à ce peuple qui se fait massacrer sous les yeux du monde entier. Il y a une forme de parallélisme qui se fait. On se reconnaît, ces images sont insupportables. Et elle est belle, cette jeunesse étudiante française qui appelle à un cessez-le-feu, qui appelle à mettre fin au massacre, qui demande à pouvoir en débattre dans les universités, dans les facs. Et au lieu de ça, on se fait réprimer, insulter. Enfin, elle est où la France des libertés, la France révolutionnaire de l'égalité des citoyens, la France qui a su mettre fin au colonialisme, la France qui dit se battre pour l'application des résolutions de l'ONU et qui empêche notre jeunesse de s'exprimer ? Bien sûr, nous le disons, le débat sur ce sujet doit se faire sans propos racistes, antisémites, de quelque bord que ce soit. On doit avoir un débat politique, serein, apaisé, mais surtout, je suis certain qu'on doit pouvoir avoir une expression quasi unanime pour demander le respect des résolutions de l'ONU. Le respect des résolutions de l'ONU, le cessez-le-feu, la libération des otages, dont les trois Français encore emprisonnés aujourd'hui, la libération des prisonniers politiques palestiniens, dont Marwan Barghouti. Nous devons, nous pouvons trouver un consensus le plus large sur ces appels-là. Et je regrette qu'aujourd'hui, le gouvernement français, le président de la République n'ait pas eu les mots, les gestes, les initiatives politiques pour rassembler les Français sur cette question. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ce mouvement de colère, de contestation, d'occupation des facs. Je l'ai fait, moi, ça, quand j'étais jeune, pour demander la libération de Mandela, la fin de l'apartheid. On est dans la même situation aujourd'hui. Dans les territoires occupés, c'est l'apartheid. Et la France laisse faire. Comment réprimer derrière une jeunesse qui demande à la fin de cette injustice, de cette inhumanité à l'encontre d'un peuple ? Nous appelons, nous, à soutenir les forces progressistes qui appellent à une solution politique, que j'ai rencontrée aussi en Israël. Il y a des forces progressistes en Israël, des citoyens israéliens, arabes, juifs, musulmans, qui manifestent ensemble pour un cessez-le-feu. Il faut s'appuyer sur ces mouvements-là. Ce sont les plus beaux mouvements. D'ailleurs, nous les avons reçus ici, place du colonel Fabien, lors d'une journée consacrée à la paix dans le monde, où iraniens, israéliens, palestiniens se sont retrouvés ensemble pour appeler à un cessez-le-feu en Israël, en Palestine et à la création de deux États. Et comment est-ce que vous expliquez que cette guerre, la situation au Proche-Orient, crispe à ce point-là le débat politique en France et notamment à gauche ? D'abord, il y a une responsabilité du gouvernement qui a décidé de taper fort sur tous les mouvements pro-palestiniens et de cataloguer tous ceux qui dénoncent le massacre à Gaza comme étant pro-Hamas. C'est inadmissible. Et puis, il y a aussi une collusion très forte entre l'extrême droite française et l'extrême droite israélienne. Ils se soutiennent, ils se parlent, c'est extrêmement grave et il faut en avoir conscience. Je regrette aussi des prises de position qui, à l'extrême gauche, n'ont pas été assez claires pour écondamner le terrorisme du Hamas, mais aussi pour appeler à une solution politique à deux États. C'est quand même terrible qu'aujourd'hui, le débat sur ce sujet soit réduit entre ceux qui disent qu'il faut une solution palestinienne de la mer au Jordan et ceux qui disent qu'il faut une solution israélienne avec un seul État israélien du Jordan à la mer. Ce n'est pas ce qui doit nous rassembler. Ce qui doit nous rassembler tous ensemble, c'est le cessez-le-feu, la libération des otages, le respect de toutes les résolutions de l'ONU, la création de deux États, le retour des réfugiés, la fin de l'occupation, la décolonisation, la fin de l'apartheid dans les territoires occupés, ça, ça doit tous nous rassembler. Et c'est la France, la politique française qui devrait appeler l'ensemble des Français à se rassembler là-dessus. La cause palestinienne est un des combats historiques du Parti communiste français. Comment est-ce qu'on peut continuer à porter la voix de la lutte du peuple palestinien dans cette cacophonie politico-médiatique actuelle ? Il ne faut pas dévier de ce combat que nous menons pour la coexistence pacifique de deux peuples dans deux États. C'est ce combat que nous portons depuis le début aux côtés de l'OLP. J'ai eu l'honneur de rencontrer il y a Sarah Rafat il y a quelques années, mais le Parti communiste français est aux côtés de l'OLP depuis le début pour exiger la création d'une Palestine libre, démocratique et laïque. Et c'est toujours ce combat-là que nous avons mené, avec les Palestiniens comme avec les forces israéliennes progressistes qui aspirent aussi à cette coexistence pacifique. Et de Georges Marchais à Marie-Georges Buffet en passant par Robert Rue, Pierre Laurent, moi-même, nous avons tous été sur place, nous avons tous porté cette voie-là. Nous avons participé à la création d'un collectif pour la Palestine sur cette base-là. Et nous avons même été à l'origine d'une association, l'association pour les jumelages entre les villes des camps de réfugiés et les communes françaises. Et grâce à cette association présidée par Charlotte Mlandio-Farid, de nombreuses communes sont aujourd'hui jumelées avec des villes palestiniennes. C'est l'honneur du Parti communiste français. C'est l'honneur de la France de participer à ça. Et d'ailleurs, le consul général comme l'ambassadeur que j'ai rencontré sur place salue le rôle du Parti communiste français dans cette coopération que nous avons su mener avec ces camps de réfugiés. Et donc, nous sommes très attachés au respect des peuples, à leur indépendance et à soutenir toutes les forces qui se battent dans ce sens par les moyens politiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Et nous continuerons de mener ce combat avec eux. Eh bien, merci beaucoup Fabien Hausset. Merci d'avoir répondu à nos questions.